Une catastrophe est annoncée pour Luis Enrique. Salut les fans du PSG. Je suis ravi de vous retrouver pour les dernières infos sur votre équipe adorée. Ne manquez rien, abonnez-vous pour rester à jour. Alors, prêt pour les dernières nouvelles ? Let's go ! Passé par le FC Barcelone, Oscar Garcia connaît bien Luis Enrique. L'un des meilleurs selon l'actuel entraîneur de l'Ouvin en Belgique. Mais selon lui, son talent ne sera pas suffisant pour permettre au PSG de remporter sa première ligue des champions cette année, même si l'affrontement face au FC Barcelone paraît équilibré. Pour l'heure, c'est un quasi sans faute pour Luis Enrique. Arrivé l'été dernier au PSG pour remplacer Christophe Galtier, le technicien espagnol est encore en lice pour remporter un triplet historique, Coupe de France, Ligue des champions, Ligue 1. Nul doute qu'une performance en C1 lui permettrait d'évacuer toutes les critiques qui ont été émises ces dernières semaines. Actuellement, à Louvain en Belgique, Oscar Garcia connaît bien Luis Enrique. Oscar Garcia impressionné par Luis Enrique. Je connais très bien l'entraîneur et l'homme. C'est un coach qui priorise toujours le groupe par rapport aux individualités, « J'espère qu'il va faire une très belle saison car c'est mon ami, je sais comment il travaille, c'est un entraîneur top donc évidemment je lui souhaite le meilleur » a confié l'ancien coach de l'As et du Stade de Reims lors d'un entretien accordé à Foot Mercato. En Europe, ça sera difficile. Sauf catastrophe, le PSG soulèvera un nouveau titre de champion de France. Mais pour l'Europe, cela pourrait être trop juste selon Oscar Garcia, un fan du FC Barcelone. Pour la Ligue 1, je suis quasiment certain qu'il va réussir à renouveler le titre après en Europe. Ça sera difficile, d'autant plus qu'il va jouer Barcelone. C'est mon club, rire. Pour lui aussi mais ce sera deux matchs très intéressants au niveau tactique et aussi au niveau de l'équipe. Luis Enrique connaît très bien Barcelone, la manière de jouer et ça ne sera pas seulement Mbappé le principal danger pour le Barça mais aussi Luis Enrique, a-t-il confié. L'Europe sans Mbappé, le projet va mourir. Dans quelques jours désormais, le PSG et le Barça s'affronteront en quart de finale de la Ligue des Champions. Une double confrontation très importante pour Vidal Ilozic. Le PSG aura gros à jouer dans les prochaines semaines face au Barça en Ligue des Champions. Surtout que ce sera la dernière saison pour pas mal de choses concernant le club de la capitale. D'abord pour Kylian Mbappé, qui rejoindra le Real Madrid l'été prochain. Ensuite pour la Ligue des Champions, qui changera de format lors du prochain exercice. Pour beaucoup de fans et observateurs, le PSG a une vraie chance d'aller au bout en Ligue des Champions cette saison au vu de son potentiel parcours s'il passe l'épreuve catalane. C'est notamment l'avis de Vidal Ilozic qui sait que les choses seront sans doute plus complexes pour Paris dans le futur. Le PSG et la Ligue des Champions, plus de temps à perdre. Lors de quelques mots échangés avec Culture PSG, l'ancien entraîneur du club de la capitale a donné son avis sur le sujet, préconisant aux Franciliens de tout donner cette saison. Je trouve très intéressant de s'appuyer sur des jeunes talents et une approche plus collective pour l'avenir, mais faire sans Kylian sera très compliqué. On l'a vu encore lors du retour face à la Real Sociedad, à quel point il a cette capacité à faire basculer les grands matchs. C'est pourquoi cette saison est peut-être une des dernières avant un petit moment où le PSG peut aller au bout en Ligue des Champions. Ils devront être bien préparés psychologiquement. Je trouve qu'on parle un peu trop de la situation de Kylian ces derniers temps et que ça peut déstabiliser le groupe. L'entraîneur, lui, sait à quoi s'en tenir pour la saison prochaine. Donc il fera tous les choix qui s'imposent pour jouer cette chance-là à fond. Pour moi, le seul vrai concurrent pour Paris est Manchester City. Face au Barça, ils seront favoris. Même si bien sûr, en Ligue des Champions, c'est toujours spécial. A notamment indiqué Vahid Alilodzic, impatient de voir ce que les hommes de Luis Enrique seront capables de faire en cette fin de saison. Le PSG doublé par le Real Madrid, transfert imminent. Attentif au marché des jeunes talents, le PSG aurait jeté son dévolu sur Franco Mastantiono. Doté d'une clause libératoire de 45M euros, l'élié de 16 ans est également convoité par le Real Madrid, qui pourrait même tenir la corde dans ce dossier. De plus, un détail pourrait rendre cette opération imminente pour le krach de River Plate. Explication. Ce n'est plus un secret, le PSG souhaite désormais s'appuyer sur la jeunesse. Le club parisien n'hésite plus à recruter de jeunes talents dotés de forts potentiels. Une volonté qui s'est notamment illustrée lors des deux dernières périodes de Mercato. Cela devrait se poursuivre dans les prochaines années, tandis que Paris aurait un krach argentin dans le viseur. Le PSG, Manchester City et le Real Madrid sur les traces de ce krach argentin. En effet, à seulement 16 ans, Franco Mastantiono est considéré comme le nouveau grand talent du football albicéleste. S'il n'a pas encore disputé une saison entière à River Plate, l'élienné en 2007 se trouve d'or et déjà dans le viseur de plusieurs cadors. Si selon TNT Sport, le PSG et Manchester City sont dans le coup, c'est également le cas du Real Madrid. Dernièrement, Relevaux a confirmé que les méringués suivaient avec grand intérêt Franco Mastantiono et que les envies du Real Madrid de le recruter étaient bien fondées. Mastantiono vers l'Europe dès cet été ? Si le grand talent de River Plate détient une clause libératoire de 45ème euro, Franco Mastantiono ne pourra pas rallier l'Europe avant ses 18 ans, en août 2025, selon les règles de la FIFA. Ainsi, le PSG ou encore le Real Madrid devront patienter pour profiter du prodige des Galinas. Toutefois, et selon les dernières indiscrétions de Relevaux, Mastantiono possède un passeport italien. Cela pourrait donc permettre aux clubs intéressés par l'Argentin de le recruter dès cet été. A suivre pour Paris donc. Le PSG reçoit un appel inattendu pour oublier Luis Enrique. Sous contrat jusqu'en juin 2025, Luis Enrique réalise pour le moment du bon travail malgré les critiques, puisqu'il est en course pour remporter la Ligue 1, la Ligue des champions et la Coupe de France. Mais sa succession est régulièrement discutée, avec certains observateurs qui parlent déjà de plusieurs candidats pour le remplacer. Entraîneur du PSG, c'est un métier dangereux. Ils ne sont en effet pas très nombreux à être partis la tête haute et Luis Enrique pourrait bien être le prochain, même si son contrat se termine dans un peu plus d'un an. Luis Enrique attendu au tournant. Il faut dire que le technicien espagnol est loin de faire l'unanimité au PSG, et si pour le moment il reste en lice pour tous les titres, il ne fait aucun doute que certains sont prêts à lui tomber dessus au premier échec. Il y a d'ailleurs déjà quelques candidats pour le remplacer comme Thiago Mota, dont le contrat avec Bologna se termine le 30 juin prochain. Un retour au PSG ? J'ai appris que dans le foot tout est possible. Et pourquoi pas Antoine Comboiré ? Premier entraîneur de l'RQSI, celui qui a récemment repris du service au FC Nantes a été interrogé sur un possible retour au PSG. Un retour au PSG ? J'ai appris que dans le foot tout est possible. Je ne pars jamais fâché avec les gens, ce n'est que du foot, a déclaré l'entraîneur de 60 ans ce samedi, au micro de RMC Sport. Le PSG en grand danger pour ce transfert à 60ème euro ? Malgré le départ de Kylian Mbappé en fin de saison, le PSG est bien déterminé à réaliser un mercato estival conséquent. Le club parisien pourrait se renforcer en attaque, avec la venue de l'élié belge du PSV Johan Bakayoko. Néanmoins, le joueur de 20 ans est également convoité par un cadreur de Première Ligue. Explication. De quoi sera fait le mercato estival du PSG ? Si le départ de Kylian Mbappé en fin de saison est enterriné depuis le 13 février dernier, Paris pourrait toutefois se renforcer, et ce notamment au poste délié. Comme révélé en exclusivité par le 1-0 Sport Point comme le 19 février dernier, le PSG va une nouvelle fois tenter de recruter Bernardo Silva. Johan Bakayoko estimé à 60ème euro. Mais le Portugais de Manchester City n'est clairement pas la seule option envisagée par les dirigeants parisiens. Récemment, Sky Germany annonçait que le PSG faisait partie des clubs intéressés par Johan Bakayoko. L'international belge de 20 ans rayonne du côté du PSV Einthoven, qui attendrait entre 50ème euro et 60ème euro pour le lâcher au cours du prochain mercato estival. Liverpool prêt à poser problème au PSG ? Néanmoins, le PSG n'est pas le seul cadreur européen à s'être positionné dans ce dossier. Selon les dernières indiscrétions du journaliste Rudy Galletti, Liverpool pourrait faire de Johan Bakayoko le remplaçant idéal de Mohamed Salah, annoncée avec insistance en Arabie Saoudite. Révolution au PSG, c'est validé. L'été dernier, le Paris Saint-Germain s'est métamorphosé avec le départ de plusieurs stars et l'arrivée de 11 recrues, le tout avec un nouvel entraîneur à la tête de l'équipe, Luis Enrique. Interrogé sur les changements apportés à l'effectif, Vahid Alilodzic a validé la stratégie des dirigeants parisiens, qui se préparent à se séparer de Kylian Mbappé. Le PSG a changé de visage cette saison. Lionel Messi, Sergio Ramos ou encore Marco Verratti sont partis, laissant notamment la place à Randall Colomuani, Ousmane Dembele, Lucas Hernandez et Manuel Ugarte. Le club de la capitale reste en rodage après ses nombreux changements, ce qui n'empêche pas l'équipe de Luis Enrique de briller, qualifiée pour les quarts de finale de la Ligue des champions et large leader du championnat. Interrogé par Culture PSG, Vahid Alilodzic valide cette révolution. « Aucun joueur ne peut être au-dessus du club ou de l'équipe, ma philosophie a toujours été qu'aucun joueur ne peut être au-dessus du club ou de l'équipe. Avec des joueurs d'exception comme Kylian, Neymar et Messi, ça faisait beaucoup de qualités individuelles, mais aussi sans doute trop d'égo et pas assez de sens du sacrifice pour que l'équipe puisse vraiment jouer ensemble », estime l'ancien entraîneur du PSG, satisfait du contenu proposé par les joueurs de Luis Enrique. « Je vois le PSG évoluer comme un vrai collectif. C'est la première fois depuis pas mal d'années que je vois le PSG évoluer comme un vrai collectif », poursuit Vahid Alilodzic. « Je trouve que Luis Enrique gère bien son groupe et notamment Kylian. Même s'il s'agit du meilleur joueur du monde, il ne doit pas être plus important que l'équipe. » Une nouvelle page va encore se tourner cet été avec le départ de Kylian Mbappé, libre à l'issue de la saison. Quel ressenti avez-vous face à cette nouvelle ? Exprimez-vous dans les commentaires et partagez votre opinion. A très bientôt dans la prochaine vidéo pour continuer cette passionnante discussion.